Musique Oh la gueule éclatée ! Bon j'espère que vous allez bien tout le monde Il est actuellement 4h20, j'ai dormi 2h à peine On va essayer de se faire un petit... Je sais même pas si c'est utile Nous sommes le 16 février, ils ont 4h et quelques J'ai vraiment pas réussi avant d'enormir, j'étais tellement stressée que vraiment c'est une catastrophe Mes yeux sont éclatés On dirait que je suis shootée en fait Donc aujourd'hui on part pour la Grèce Ah oui merde j'ai plus de trucs pour me maquiller moi, c'est plus con Aujourd'hui on part pour Athènes, pour notre fameux Erasmus Donc si vous avez pas suivi les vlogs préparation de cet Erasmus Je vous invite fortement à y aller Parce que sinon vous avez loupé pas mal de choses Donc n'hésitez pas à checker, de toute façon c'était toutes les vidéos qui étaient à 18h Donc n'hésitez pas à aller voir Aujourd'hui le programme du coup c'est On va aller à Athènes Donc j'ai mon avion à 7h15 Il n'est pas annulé, donc ça c'est vraiment top de la barre de Transavia, merci Parce que s'il était annulé ça aurait été vraiment la merde Il y a ma voisine qui arrive à 4h50 je crois Parce que c'est elle qui m'amène La pauvre Elle s'est réveillée super tôt Enfin elle s'est réveillée, je crois pas qu'elle a dormi Est-ce que j'ai un produit sourcil là-dedans dans ce bordel ? Ça va cool toute la nuit, je pense qu'il n'en peut plus de sa vie Mon pauvre chat Mais voilà on va partir, faut que je fasse sa litière pour que je puisse la jeter J'ai vraiment une sale gueule, horrible Du coup je vais m'habiller Je vais pas trop vous prendre en parler Parce que je sais pas si vous le savez mais j'ai deux valises Plus un chat, plus un sac de 10 kilos Ça veut dire que je pousse 55 kilos minimum Ça va être un bordel Sans l'eau Donc ça va être assez rapide Ma voisine va me déposer Et après bah je vais me démerder Sauf que je ne sais même plus comment ça se passe C'est à l'aéroport Je n'ai pas pris l'avion depuis tellement longtemps Let's go à se préparer Je vous montre Je dois prendre cette énergumène là Je dois prendre ça, ces deux valises là Et il y a ça aussi Je vais avoir un grand manteau avec des grandes poches Pour mettre plein de trucs à l'intérieur Parce que j'ai trop de poids Du coup je galère énormément Mais voilà déjà pour tout ce que je dois prendre Donc je dois faire la litière là Les draps bon ça va sécher J'ai tout préparé J'ai mis mes petites planties ici pour ma voisine Mon frigo est en train de déconger depuis tout à l'heure Et il faut que je prenne aussi Tous les chargeurs etc Que j'ai fait Il faut que je donne des petits médicaments à Prince Pour qu'il ne soit pas trop stressé Le bureau est comme ceci Donc ça c'est mon père qui va me les ramener Ces affaires d'été Donc quand il viendra au mois de mai Ça c'est les affaires qu'un de mes potes doit me ramener aussi S'il le peut Donc voilà c'est des jeans, mes chaussures etc Mon petit livre astrologique J'ai pas eu le temps de lire malheureusement Et puis bah voilà Écoutez c'est parti On va s'habiller Donc pour s'habiller c'est simple On va avoir aucune dégaine Un énorme pull Un autre sweat Une casquette Ça n'a aucun sens Une énorme doudoune et un pantalon Non mais vraiment On n'aura aucun style Je suis trop contente Parce que Prince a fait pipi J'ai super avec Joseph Au moins ça c'est cool Parce que je voulais tellement qu'il fasse pipi maintenant C'est trop bien mon coeur Trop trop bien T'as trop géré là Faut que je te donne ton médicament Donc là j'attends que ça s'absorbe en fait Oh c'est un petit pipi Oh c'est un ouais Petit pipi Je panique Je n'en peux plus Ma voisine elle arrive C'est cool Il n'y a pas d'une certaine chose, mais il n'y a pas d'une certaine chose, mais il n'y a pas d'une certaine chose. Il n'y a pas d'une certaine chose, mais il n'y a pas d'une certaine chose, mais il n'y a pas d'une certaine chose. Bon, je viens d'arriver à Athènes, là, je suis en train de récupérer mes valises. Ah, je l'avoue, non, c'est ma valise, monsieur, merci. Prince, ça a été, il y a eu beaucoup de turbulences, beaucoup de retards, comme vous avez pu le voir. Prince, ça allait au-dessus, il miaulait un petit peu, mais au fur et à mesure, ça allait, enfin, dès que je le caressais, ça allait beaucoup mieux. Donc là, je suis à l'aéroport, il faut que je trouve un taxi, et après, bah, go à l'appartement, quoi. Je voulais aussi prendre les chariots, là, pour les bagages, mais c'est 1€. Il se fout de la gueule de qui ? Du coup, on va galérer avec Prince, mais on va y arriver. Donc, sur Prince, en fait, j'ai mis mon petit gilet, pour pas qu'il ait trop de lumière et tout, pour qu'il soit bien, etc. Donc, bah, écoutez, laisse-go, hein. Il est super grand, par contre, l'aéroport, il est immense. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment immense, il y a des grands, grands, grands couloirs, et j'ai envie de pisser. Oui, mon cœur, on a encore beaucoup de routes. Bon, je viens d'arriver, la dame ne m'a pas donné les clés encore. L'appartement, il est trop, trop mignon. Ça va, mon cœur ? Bah oui. Viens, j'ai donné de l'eau. J'adore le parquet. La chambre est vraiment sympa. La cuisine aussi. Petit lave-linge. Il faut que je trouve un bol. Mais du coup, la dame, elle est partie avec les clés. C'est ça, leur capsule espresso ? Ah oui ! Ok, j'ai pas de bol pour lui. Bon, que ce soit là. On cherche les bols. Bon, c'est pas là. Prince ? C'est pas là. C'est pas là. Y a pas de bol ? Y a pas de bol. Bah, du coup, on fait avec les moyens du bon. On va te donner ta gamin le dos. Mais du coup, la dame, elle est repartie. La dame, elle parlait pas du tout anglais. Donc, elle avait un petit texte à lire. Mais je lui dis oui, je peux avoir les clés et tout. Elle m'a dit oui, I will give you. Ok. Alors, attendez, moi j'ai besoin d'où aussi. Il est 14h31, je vous ferai un petit appartement tour demain. Là, j'ai appelé un peu tout le monde en FaceTime pour leur donner des nouvelles. J'ai installé le petit jouet à Prince juste là, en espérant que ça lui va. Je vais prendre mon sac. Là, je vais lui faire des courses pour acheter de la litière pour Prince tout le bordel. Et aussi me prendre à manger. Prince a trouvé une petite planque juste là. Qu'est-ce qu'il est là ? Ah non, il est pas là. Prince, t'es où ? T'as fait l'autre planque ? Ah oui, t'as fait l'autre planque. Je vais t'acheter de la litière. Oui. Je t'ai mis des croquettes mon cœur, là. Regarde. Là, t'as des croquettes. Par contre, c'est vraiment un peu sale quand même ici. Et je remarque qu'en fait, il n'y a rien pour nettoyer. Il n'y a pas d'aspirateur, il n'y a pas de balai. En fait, il y a un balai sur le palier, mais c'est le truc de... La femme de ménage, il n'est pas incroyablement propre. Donc, je pense que je vais devoir acheter des trucs pour nettoyer. Puisque bon, 5 mois ici, en galérant pour nettoyer, c'est pas ouf. Il n'y a même pas de seau, il n'y a rien. J'ai une gueule éclatée au sol, mon Dieu. Donc, je vais acheter un peu tout ça. Surtout de la litière pour Prince, pour qu'ils se sentent bien. Mais va pas trop en dessous du lit, hein. Parce que c'est dégueulasse en dessous du lit, mon cœur. J'ai mis de l'eau, là. Et j'ai mis des croquettes. Pour que tu puisses un peu manger. J'ai commencé un petit peu à ouvrir les valises. Donc, voilà, je vais y aller. J'avais oublié qu'à Athènes, les rues n'étaient pas du tout droites. Enfin, les trottoirs n'étaient pas du tout droites. Il y a quand même des beaux bâtiments avec du beau marbre et tout. C'est plutôt sympa, je trouve. En fait, je trouve ça mignon. Même si c'est extrêmement étroit, comme on peut le voir. Genre, vraiment, l'architecte des trottoirs était nul. Bon, du coup, j'ai trouvé. Il y avait vraiment 10 minutes de marche. Et c'est ce petit magasin-là. Donc, il y a ça en marque, genre pédigree, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a de la litière, super. Mais il n'y a pas de bac. Donc ça, je suis un peu embêtée. Après, je sais qu'il y avait une animalerie juste à côté de chez moi. Mais il n'y a pas de bac. Après, les prix, c'est un peu les mêmes qu'en France. Oh, la soupine ! Il faut que j'en achète de ça, du coup. Oh, il y a des promotions. Je vous montre du coup ce que j'ai trouvé. Alors, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai pris surtout pour faire le ménage. Donc, j'ai pris un Swiffer. Il était en promo à 9 euros et quelques. Donc, j'en ai pris un. Au moins, ça fait lavette et ça enlève les poils. J'ai pris ça en lessive. Au moins, ça fait 14 lavages. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai pris des bananes pour manger là parce que j'ai trop faim. J'ai pris du beurre. Je ne sais pas du tout s'il est doux, salé. J'ai pris du beurre. Des pâtes pour ce soir. Maybe. J'ai pris des baby-bells pour manger là. Alors, comme je n'ai pas du tout de trucs pour nettoyer, j'ai pris un truc comme ça, un bidon. Je pense que ça suffira pour 5 mois. J'ai pris aussi ça. Des petites lingettes pour le sol, comme ça, pour attraper la poussière. Et je crois que là-dedans, j'ai des lingettes pour... Ouais, j'ai des lingettes pour le sol. Au moins, j'en ai un petit peu. J'ai pris du lait. Je ne sais pas si c'est du lait entier, etc. C'est un peu galère quand même le grec. Du sucre. Parce qu'il n'y avait pas de carré de sucre. Donc, j'ai pris un sucre comme ça. Des lavettes pour Swiffer au lieu d'en acheter. Je prendrais ça, je mettrais ça dessus si j'avais du pain. Donc là, j'en ai pour 32 euros. Il n'y a pas grand-chose, je vous avoue. Donc là, je vais retourner chercher de la litière pour pain dans le magasin que j'ai vu. Mais demain, j'irai faire des courses à Lidl. C'est un peu plus loin à Lidl par contre. Mais au moins, j'aurai un peu plus de choses. Là, je vais chercher la litière. Après, je me pose. Genre, je mange un coup. Je me pose. J'installe mes affaires tranquillement. J'installe Prince. Parce que là, il était encore planqué en dessous du lit. Ça me fait un peu de la peine pour lui. Mais bon, après, c'est normal. Voilà. Au début, j'aurais voulu le mettre dans la salle de bain. Sauf que si je l'avais emprimé dans la salle de bain tout le long où je devais attendre que le mec vienne, que j'aille faire des courses, etc. Ça aurait pris trop de temps. Normalement, j'ai trouvé le... Ah, c'est Bird Market. Ah, mais ils font des arbres à chat et tout. Heureusement que j'avais regardé dans le taxi les magasins parce que sinon, je serais perdue. Et je ne fie que à mon intuition. Pas du tout au plan. Il y a des oiseaux de partout. C'est trop drôle. Il y a Royal Canin. Des Marques Anthony. Je voulais prendre un arbre à chat à Prince, mais... Je suis un peu cher quand même. 45€. Du coup, j'ai acheté cette litière-là. Il y a 10 litres pour 8,50€. Ça, ça m'a coûté 1€ et quelques. Et ça, ça m'a coûté 10€. C'est tellement cher. Prince, on va mettre ta litière. On va désinfecter. Je ne sais pas s'il y a des ciseaux ici. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de grands ustensiles. Il n'y a pas de ciseaux du tout. On va ouvrir avec un couteau. Génial. Prince, tu es où ? Tu es encore cachée ? Je vais nettoyer ça avec le petit spray. Déjà, je vais me donner un peu de pâté, genre un tout petit peu, pour qu'ils puissent manger. Ça va lui faire du bien. J'ai installé sa litière, mais j'ai oublié, je n'ai pas de pelle. On s'en fout partout. Il n'a pas fait ses besoins, mais au moins, il a vu qu'il y avait ça. Bon, après, elle est un peu petite pour lui. C'est la plus grande taille qu'il y avait là-bas. Je voudrais lui acheter un espèce de mini rabrachat, mais vraiment pas trop cher. Je sais qu'il y a un Ikea et tout ici. Donc, au pire, j'irai là-bas, parce que je sais qu'avec y en a. Je vais me poser 5 minutes. Je ne sais pas. Je trouve que c'est assez poussiéreux en dessous du lit, c'est une catastrophe. Donc, il faut que je nettoie un peu tout parce que c'est vraiment pas très propre. J'ai besoin d'un café. Je vais essayer de me faire un café. J'aime pas cette lumière là. Elle est un peu bizarre. Et après, je vais essayer de ranger un petit peu mieux parce que les couleurs, il faudrait les mettre plutôt ici. Ce serait un peu plus logique. Bon, déjà, on va essayer de faire fonctionner la machine. Sinon, je vais me faire de l'eau bouillante. Je vais me faire un thé. La bouilloire, elle me paraît vachement entartrée. Et je n'ai pas trouvé de vinaigre. Après, je pense que j'en trouverais à Lidl de tout ça. Mais comment on fait ? Déjà, qui a vu ce genre de choses ? Je ne sais même pas comment ça se met. Je vais regarder un tuto, en vrai, parce que je ne sais pas comment ça se met. Ok, je pense que c'est comme ça. Ok. Maintenant, comment on fait pour que ça fonctionne ? On va trouver les tasses. Je ne pourrais pas faire des cappuccinos là-dedans. Ouais, ouais, vous ne rêvez pas. Je vais vraiment attendre de regarder un tuto sur comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai appuyé sur tous les boutons. Ça a fonctionné. Écoutez, si ça fonctionne, tant mieux. J'espère qu'ils sont bons. Parce que s'ils ne sont pas bons, il faudra que j'achète un café tous les matins. Il faudra que j'achète un truc un peu genre style soluble et tout. Elles sont vraiment bizarres ces capsules. Ce n'est pas très écologique, je pense. C'est que du plastique. C'est mon premier café. Par contre, il est extrêmement petit. Je viens de réaliser un truc, mais je mets où les poubelles ? Est-ce qu'ils font le tri ? Il ne m'a rien dit du tout. Du coup, je me demandais à ta sauce. Parce que pour vider les poubelles, c'est toujours mieux de savoir. T'as fait caca ? T'as fait un pipi ? Je ne le vois pas ton pipi. Tu l'as bien enfoui ? Allez viens, mon cœur va se poser. Oh mon amour, oui tu me fais des câlins. Je me suis posée dans le lit. Petit café, on va tester. C'est dégueulasse. Il va falloir remédier à ça. C'est vraiment dégueulasse. Ouais bah les cafés Illy, c'est pas incroyable. Peut-être après je vais m'habituer. Mais là, mon chat qui est extrêmement curieux. Il fait des câlins. C'est pas notre appartement en définitif. C'est juste pour quelques mois, d'accord ? En tout cas, voilà pour cette journée. Je suis vraiment très fatiguée. J'ai tellement pas dormi. Là, je suis dans le lit. Je crois que je vais faire une nuit de sommeil de ouf. J'ai rencontré des français. Enfin, je les ai entendus parler français. Je me dis, ah ça va, il y a des jeunes français. Je pensais vraiment qu'à Athènes, il y avait quand même des gens qui parlaient bien anglais. Mais je sais pas si c'est parce que je suis un peu plus excentrée. En fait, je suis juste en face de ma fac. Donc, je suis à la fac d'Athènes et de l'économie. Donc, je suis juste en face. Je me dis, peut-être vu que je suis un tout petit peu excentrée. Enfin, excentrée de... Enfin, c'est pas énormément. Je suis à Dimitapi du centre-ville. Mais peut-être que là, ils ont un petit peu plus de mal à parler. Athènes, c'est vraiment une ville multiculturelle. Donc, ils parlent plusieurs langues. C'est limite une obligation pour eux. Parce que vraiment, Athènes, la Grèce en général, ça vit que par le tourisme et par les étudiants, etc. Surtout, à Athènes, c'est là où il y a tous les étudiants qui viennent étudier. Par exemple, ceux qui sont en Crète, ils viennent étudier à Athènes. Donc, c'est pour ça que ça m'étonne. Parce qu'en Crète, ils parlaient très très bien anglais. Donc, peut-être que c'est juste parce que je suis centrée, je sais pas. En tout cas, l'appartement, il est bien. Bien agencé. Il y a de la place. C'est ça que je voulais surtout pour Prince. Je vois que Prince, il découvre un petit peu plus l'appartement là quand je suis là. Sinon, il est planqué en dessous du lit. Bon, j'espère que ça va mieux se passer. Le balcon est très bien, je trouve. Après, voilà, il donne sur la rue qui est assez bruyante. Donc, pour se poser comme ça, travailler sur la terrasse comme ça, c'est pas possible en journée. En fait, de base, dans le forfait, il y a une femme de ménage une fois par mois qui vient. Déjà, une fois par mois, c'est chaud. Parce que s'il n'y a pas du sensil comme ça pour nettoyer, c'est un peu chaud pour nettoyer l'appartement. Et moi, j'avais dit que je ne voulais pas de femme de ménage parce que je ne veux que personne rentre chez moi. Il y a Prince, il y a mes ordinateurs et tout ça. Donc, je ne veux pas du tout qu'il y ait quelqu'un qui rentre chez moi. Je me dis mais là, il n'y a rien du tout pour nettoyer. Donc, c'est un peu chiant. Ah mon coeur ! Oui ! Mon amour ! Il a été super sage pendant le vol. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Mais il a été vraiment très courageux ce petit coeur. Et j'avais oublié à quel point l'eau est calcaire ici. J'ai les mains toutes sèches. Il va falloir que je fasse un recensement de tout ce que je n'ai pas. Pour pouvoir en acheter en fait. Je voulais regarder les apprentis aventuriers. Sauf qu'en fait, quand c'est .fr, on ne peut pas regarder. J'ai regardé sur TF1 Replay, W9 Replay, etc. Ça ne marchait pas. Mais du coup, ma soeur, elle a Salto. Mon ventre gargouille de ouf. Donc, elle a déjà regardé. Donc, je pense que je peux regarder. Oui ! Ça marche ! Je suis trop contente. Donc, j'allais me faire un thé. Parce que le café n'était pas concluant. Donc, au moins, je suis contente de pouvoir regarder mes petites séries. Bon, il est 18h d'août. J'ai regardé un petit épisode. Je me suis un petit peu reposée. Et en fait, j'essaie de faire chauffer la pièce. Parce qu'il fait vraiment froid. Donc là, ça commence à chauffer enfin. Parce que j'ai mis le truc à 32. Enfin, tout à l'heure, il était à 23. Il chauffait très bien. Donc, je l'ai mis à fond parce que j'avais vraiment trop froid. Alors, je grelottais. Je ne sais pas où est Prince. Ah oui, là, il fait meilleur, là. Ah oui, il fait bon. Et du coup, voici la vue. J'ai des trucs d'extension en face de chez moi. Sinon, après, je n'ai pas beaucoup de vis-à-vis. Je crois que c'est des bureaux en face, là. Il y a une plante qui descend tout le long. Elle est magnifique. Donc, voilà. Franchement, c'est plutôt sympa. Ah, t'es là, mon cœur ! Je te cherchais, mon amour. J'ai mis mes chaussettes pilou-pilou. Heureusement que je les ai prises. Parce que les gens me disaient, « Ouais, Lisa, ça ne sert à rien. Je vais avoir chaud à Athènes. J'ai froid, frère. J'ai froid. » J'adore ce bâtiment, là, à droite. Je trouve ça magnifique. Je vais essayer de m'organiser, faire ma to-do list pour demain. Mais d'abord, j'ai envie de prendre une douche chaude. Parce que j'ai tellement transpiré dans l'avion, etc. Il faut que je trouve une solution pour ça. Demain, il faut que j'achète un truc de raclet, là. Ça manque un petit peu de décoration et tout. Enfin, je ne me sens pas encore bien chez moi. Bon, ce qui est totalement normal. Donc, je pense que demain, on ira faire un tour pour un petit peu accessoiriser l'appartement. Genre une bougie, une plante. Je ne sais pas. Un truc où on pourra un petit peu plus accessoiriser. Je me sens bien. Alors, pour la douche, j'ai un petit peu galéré à trouver l'eau chaude et l'eau folle. Tout simplement, les couleurs sont inversées. Et en fait, je viens de capter que cet appartement-là, de base, c'était un seul appartement. Et ça a été divisé en deux. Alors, en fait, ce mur-là, là, il donne sur le palier. Et donc là, ça s'arrête là, normalement. Après, il y a la porte d'autre côté. Enfin, voilà. Donc, on entend un petit peu les voisins. Mais franchement, la salle de bain était plutôt sympa. Franchement, il y a de la place pour mettre ses produits et tout. Donc, demain, je vais tout ranger. Mais il y a beaucoup de place dans cette salle de bain. Elle est vachement fonctionnelle. Par contre, j'ai voulu mettre mes affaires à laver, genre dans la machine. Je n'arrive pas à ouvrir le hublot. Vraiment, soit je suis conne. Ah bah oui, je suis conne. En fait, je n'osais pas. Mais je vais la laver, la machine. Enfin, je ne vais pas arriver comme ça. Sachant que, je ne sais pas, les gens, regardez le calcaire qu'il y a, quoi. J'avais oublié, mais nous n'avons pas de lave-vaisselle, Elisa. Il va falloir que tu fasses attention. Donc, j'ai fait aussi mon petit bonhomme. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. J'ai fait mon petit bonhomme. J'ai offert ça à ma voisine. Et du coup, je vais faire ça en même temps que moi. Donc, bah écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si c'était toujours parfait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain pour le prochain vlog Erasmus. Bye bye !